J'aimerais pouvoir ramener un être... Mais comme je vais vous raconter, l'histoire sera pâle de vainqueur. Et malheureusement, papa n'a pas été vainqueur de ce combat. Nous, nous avons eu la chance de pouvoir nous cacher jusqu'à présent. Mais ça fait trop longtemps que ça dure. Maintenant, ça doit cesser. La terre est trop par fouet. Non, nous on a un autre rituel. Nous, Sombra, nous avons un autre rituel. Bien plus organique. Allons-y dire que prier pour qu'un dieu devienne encore plus fort. Mais oui, parce que Luminos devient plus fort. Je vais quand même prier, mais je n'ai pas besoin de prier. Prier pour moi, c'est du vin. Je peux prier, ce n'est pas un problème. Mais la prière, ça ne sert à rien. Moi, je n'aime pas trop prier pour un brigand. Donc, maintenant, est-ce que vous comprenez un petit peu les mesures de sécurité qu'on doit prendre ? Il serait malheureux que des personnes nous démasquent, alors que nous, nous cherchons qu'à rétablir l'équilibre naturel. Vous êtes trop jeunes pour comprendre, mais une terre, pour bien vivre, elle a besoin de soleil, mais elle a aussi besoin de noirceur, un peu. Que le soleil se couche pour laisser place à la lune. Et pour pouvoir avoir l'équilibre de la magie. Il faut un juste milieu. Mais je comprends mieux, Marc, que m'a dit le vieux chenet. Exactement, Mgris, exactement. Tu oublies l'ordre d'un chose de très important. Je n'ai pas entendu. Comment ? Lusoire. Tu as dit quoi, monsieur ? Je l'ai dit, qu'est-ce qui nous assure que... Qu'est-ce que nous avons comme certitude que vos propos ne sont pas justement dans un but illusoire ? Qu'est-ce qui nous rassure que ce n'est pas une manière dont vous parlez des luminosies et un endotrilement ? Quelle certitude avons-nous de pouvoir amener un être cher que nous avons perdu ? Où sont les certitudes ? Où sont les propos pour pouvoir nous tenir sur Saint-Jean ? Eh bien, justement, malheureusement, vu que la magie n'est plus un, on ne peut pas vous... J'aurais bien voulu vous montrer ce qui s'est passé à vin, vous montrer la bataille. Mais malheureusement, ce n'est plus accessible. Il faut que la magie revienne. Il faut que la magie revienne. Il y aura nombreux dans nos rangs et plus la magie, on arrivera peut-être à la ramener. C'est ça. Avant la Grande Guerre, je pouvais détruire un être d'une seule main. Et cela d'un seul geste. Depuis, je ne peux plus. Tout comme on pouvait le faire reveter à la vie. Mais je pourrais bien montrer. L'équilibre des choses, messieurs-dames. Sachez que quand on rend la vie de quelque chose, malheureusement, on est obligé de prendre la vie de quelque chose au derrière. On est obligé. Chaque chose a un prix. Même le prix de la vie a un prix. Malheureusement. Mais c'est l'équilibre des choses. Trouvez-vous ça normal qu'on soit dans un monde avec autant de diversité raciale ? Regardez. Le gouvernement est tenu par des Alifs, par exemple. Moi-même étant Alif, je sais de quoi que je parle. L'autoron d'or, son papa était Alif, normal. Lui, il est Alif aussi. Ça a toujours été comme ça. Tout le monde n'est pas égaux. Chez nous, les Sambruc, tout le monde est égaux. Forcément. Il y a des conseils, des places importantes, les liens du sein, tout ça, c'est important. Mais tout le monde peut devenir égaux à tout le monde. Il faut juste faire les épreuves. Une fois que les épreuves sont faites, tout est là. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses à proposer. Il y a beaucoup de choses. Oui ? Oui. Tu as oublié de leur dire quelque chose de très important. Oui ? Oui, oui. Ce que papa peut... C'est comme cadeau. Non. La chose qui est naturelle chez nous, les Sambruc. Nous sommes des êtres immortels. Nous ne pouvons pas être tués. Nous ne mourrons pas par le feu. Le feu ne nous atteint pas. Non. Oh, dites pas trop d'infos. Fermez-la quand même. Ce ne sont pas déconvertis. Mais nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes des êtres immortels. Et vous vieillissez ? Même plus. Parce que moi, je vieillis... Grâce à nos rituels, non. Comme vous, vous avez dit rituel, dit Mimiminozy. Chaque semaine, vous devez faire un petit rituel, une prière. Bah, 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 je prie, ouais, 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 machin truc, chouette, etc. Ça n'a jamais marché sur moi, ce vieillis, quand même. C'est pas ailleurs ridicule, si vous les moules. Oui, tout à fait. C'est notre rituel. Je suis un autre rituel. Je suis un autre rituel. Je suis un autre rituel à 28 ans. Bien plus simple. Hein ? Bien mieux. Oui. Et grâce à ça, on ne vieillit pas. C'est quelqu'un qui fait partager le lien, qui vous emplie de force, qui vous rend fort. Maintenant que vous en parlez, je viens de me souvenir qu'il y a une de ses prêtresses qui se délecte à chaque fois que quelqu'un brûle. En tout cas, de ce que j'en ai vu de cette fois. Oui, vous l'avez bien vu, si vous avez assisté à la formation de tout à l'heure. C'est comme ça à chaque fois. Ah, ça y est, il a été brûlé. Oui, c'était atroce. Il a brûlé tout à l'heure. C'était atroce. Malheureusement, j'ai dû obéir aux ordres. Vous savez, je n'ai pas le choix. Ça a été rapide. Plus ou moins, malheureusement. Moi, je ne suis pour rien de tout ça. J'obéis aux ordres. C'est vos gardes. Les ordres du tour en dehors. C'est vos gardes. C'est vous qui commandez. Non, c'est les gardes du tour en dehors. Moi, je me fais commander par le tour en dehors. Moi, les ordres, c'est les ordres. Si je n'obéis pas aux ordres, moi, c'est le bûcher direct. Et si je passe au bûcher, vous voyez que je suis encore là. Donc, démasqué. Et là, je ne veux pas mourir, moi. Mettre à votre existence un danger. Ben, ben, ben. Je tiens à la vie. Personne ne sait que les sombrous sont là. Auprès de ma main. Ils pensent que les sombrous, ils sont tous d'ici. Ils sont tous morts. Mais non. C'est un conflit de nos rituels, nos rituels. Bravo. On le fait très facilement, notre rituel. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de renforcer un dieu. Et en quoi consiste notre rituel, alors ? On vous expliquera si... On ne peut pas vous le dire pour le moment. C'est bien, ça. Vous comprenez que ça, ce sont des choses. Vous ne nous avez même pas encore donné un petit peu votre ressenti. Parce que moi, je vous ai tout expliqué maintenant. C'est à vous de me poser quelques questions. Un peu. Si on peut répondre. Imaginez bien que ça fait des années qu'on nous dit tout le temps la même chose. Et d'un seul coup, de découvrir autant d'informations en si peu de temps, ça nous laisse quand même... Ne trouvez pas tout ça... Trouvez-vous pas tout ça bizarre ? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a toujours eu un vent de mensonge dans les villes lumineuses ? Vous n'avez pas connu l'époque des sombreux ? Vous ne pouvez pas... Non, je ne l'ai pas connu, malheureusement. Mais ça n'est pas... Vous avez connu ou vous n'avez pas connu ? J'ai connu l'époque des préviens. Parce que si vous avez connu, vous devriez ouvrir les yeux tout de suite. Je n'ai pas connu. N'avez-vous pas senti la cruauté ambiance lors du bûcher de ce soir ? Si. Si, justement. J'ai vu les moqueries qu'il y avait autour de cette personne. Les moqueries qu'il y avait autour de cette personne. Voilà. Si je peux me permettre. Moi, j'ai juste une petite question pour vous trois. Avez-vous... Je ne sais pas quel âge vous avez chacun de votre côté, mais avez-vous déjà pu observer la lune en pleine nuit ? Depuis votre naissance ? Non. Savez-vous à quoi ressemble la lune ? Non, je ne l'ai jamais vue. Savez-vous à quoi ressemble au moins la lune ou au moins une nuit ? Je n'ai jamais connu. Ou même les étoiles, lui, tout à fait. Voir les étoiles en pleine nuit est la chose la plus magnifique que je n'ai jamais vue de mes yeux. Oui. Mais ça fait trop longtemps qu'on en est privé. Je veux bien vous croire, en effet. Est-ce que, par hasard... Je ne saurais pas mourir immédiatement si l'équilibre se remettait. Est-ce que, par hasard, ça vous intéresserait, du coup, d'avoir des pouvoirs magiques ? Ça m'intéresserait énormément. J'ai perdu ma mère. Tu pourras le ramener à la vie. Et toi ? Des pouvoirs magiques. Tu n'aimerais pas avoir ça entre les mains. Tu pourras peut-être le ramener à la vie. Et toi ? Des pouvoirs magiques. Tu me dis... Faire pousser des forêts entières d'un simple regard. Moi, je veux faire pousser des arts. Oui, mais il faut quand même que j'y réfléchisse d'abord. Parce que ça ne doit pas être facile. Et puis moi, je n'aime pas travailler. Alors, si le pouvoir magique, c'est travailler, ce n'est pas bien. Mais c'est selon ton bon vouloir. Pour entretenir notre mère. Tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. L'argent, c'est futile. On s'en moque. Ça, c'est juste... Oui, il n'y a pas d'argent chez nous. C'est juste les Luminosis qui mettent l'argent en jeu pour contrôler les gens. Oui. Non, on n'a pas d'argent. Pas de monnaie, pas de richesse. Tous égaux comme ça. Si je vous écoute, nous sommes une grande famille. Oui, c'est ça. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Tu te dis déjà nous. C'est bien, ça me fait plaisir. Oui. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il peut lui enlever les menottes à la petite... Je crois que... Je vois un petit éclat dans son regard. On va déjà leur poser la... Je ne sais pas ce que vous n'aime pas, c'est vous, mes frères. On va déjà poser la question. Oui, ça a l'air bien parfait. Oui, il faut poser les questions. Est-ce que vous serez prêts à nous aider à renverser ce pouvoir Luminosis et rétablir au moins les choses naturelles qui se passent la nuit ? Et on ne tuera personne ? Reposer la nature. Ça, malheureusement... Demain, on ne peut pas... On ne peut pas trop le certifier. Ça va être compliqué. Il faut voir dans quel sens elle pose sa question. Est-ce qu'on ne tuera personne comme... Gratuitement ? Non. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous allez nous donner des ordres où on va devoir abattre des gens ou pas ? Mais par contre, s'il viendrait, par exemple, à y avoir un gros problème, je pense qu'il faudra sûrement se défendre. Mais ne vous inquiétez pas, n'oubliez pas que nous sommes des grandes familles et qu'il y a des sombruques, que ça ne dérange pas d'abattre des gens, surtout des Luminosis. Oui. Non, ça, c'est pas bien. Parce que c'est beaucoup plus dur de laisser la vie... C'est pas mal de dire ces phrases totalement inutiles, de devoir garder la lumière sur nous et tout le tralala. Dans tous les cas, les petits nombreux doivent être remis. Faut savoir, si les Luminosis sont au courant que les sombreux sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous ? Nous saurons... On va essayer de vous détruire. Une fois de plus. Voilà. On va essayer de vous détruire. Et cette fois, ils en gêneront. Ils ont fini. Voilà, on sera sûr certainement pas assez nombreux et encore moins préparés. Non. Après, ils pourront nous brûler autant qu'il veut, ça ne leur fera pas. Mais ils vont trouver la solution un jour ou l'autre. Exactement. C'est pour ça. Si un jour les Luminosis apprennent que nous sommes là encore, il va falloir faire des actes, malheureusement, d'assassinat. Vous voyez ? Mais papy, Rainer, il dit quelque chose de vrai. Mais ce serait vraiment méchant. Les deux dames et le monsieur, on ne les aura jamais ramenés. On les aura exécutés, vu qu'il s'est des Luminosis. On cherche à vous ouvrir les yeux, messieurs dames. Vous montrez la vérité. La vérité en face. Mais ça, il faut que dans votre tête, vous le compreniez. Que malheureusement, pour le moment, vous n'êtes pas du bon côté de la balance. Et si vraiment, vous êtes toujours... Dans le côté néfaste. Dora, ça fait une paire de jours qu'elle me connaît, et elle ne savait pas qui j'étais, et vous pouvez lui demander si je suis une mauvaise personne. Non, c'est mon plus gentil des Capitaine. C'est pas parce que vous allez vous convertir en sombre que votre personnalité, tout va changer. Bien au contraire. Vous serez exactement les mêmes. Mais vous ne croirez pas à ces Sotis Luminosis, à cause de Luminos, c'est... Ramenez l'équilibre, mais à quel prix ? Bah voilà, à quel prix ? Ça, c'est la bonne question. Même nous, on ne sait pas. Mais on est prêts à payer le prix, même de notre vie. Si on doit perdre l'immortalité pour que l'équilibre soit remis, on perdra l'immortalité. Oui. Il est vrai. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis prête à être de votre côté. Attention, messieurs, dames. Ce n'est pas que je vais quelque chose d'apprendre à la légère. C'est irréversible. Je comprends. Et garder à l'esprit qu'en aucun cas, il faut être démasqué. Il faut vraiment rester le plus discret possible. Discrétion absolue. D'ailleurs, monsieur Fufu, je crois qu'il va falloir qu'on discute un peu tous les deux. Oui, oui, oui. Parce que là, il y a des choses... C'est sympa. D'ailleurs, c'est la même chose que j'essaie de vous voir. Du coup, je vais pouvoir se parler après. Toi, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu es prêt à devenir un sonbre ou pas ? Je accepte. Je suis prêt. Mais tu as à l'air surtout d'hésiter. Nous, on ne vous force pas. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Je ne suis pas en train d'hésiter. Je suis en train de réaliser. Je pense. Très bien. Et de vous ouvrir les yeux. Dans ce cas, si vous acceptez, nous allons passer au rituel. Qui va vous permettre de devenir sonbruc. Et après, on va vous expliquer un peu plus en forme ce qu'est qu'un sonbruc. Ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Il faut faire le lien du sang. Je ne veux pas qu'on touche à mon sang. On ne va pas toucher à votre sang, madame. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il perd son pantalon, là ? Allez, vas-y. Baisse ton froc. Mais quoi ? Vous n'inquiétez pas. Vous n'inquiétez pas. T'inquiète-moi. C'est pour le rituel. Vous allez faire coucou. Mange ça. C'est un papy, ma contribution. Vous n'inquiétez pas. Pour le rituel, on a besoin du sein d'un membre sans bruc déjà converti. Vous allez le tromper, comme en la firmerie. Oui. Ben, ouais. Pour le sein. Bon, forcément, vous verrez que en goût, ce n'est pas forcément sympathique. Mais bon, c'est à boire une fois par semaine. Il n'y a pas trop à chipoter. Puis c'est quand même bien vu. On devons boire du sang ? Une fois par semaine ? Non, je ne suis pas d'accord. Non, juste une fois, maintenant. Ah, d'accord. Je pense que c'est une fois par semaine. Ah, oui, non, c'est pour les liens du sang. Mais ça n'a pas de goût. Pas au sang, Fufu. Ça n'a pas de goût. On met juste une goutte comme ça. Puis honnêtement, on ne la sent pas le goût. Mais voilà. La petite prise de sang a été faite. En tout cas, plus rapide que ces rituels stupides. Qu'est-ce que j'en ai marre de leur sang ? J'en peux plus de leur sang qui me fatigue à chaque fois. On peut le faire par piqûre, le sang, directement. Ah, ça, je me veux bien. Enfin, il n'y a pas de piqûre. Oui, on va vous donner une piqûre à chacun. Vous avez une piqûre à chacun, c'était ça. Une piqûre de quoi ? Pour le sang, tu vois, pour qu'ils se mettent le sang, directement. Pour qu'ils boivent, pour qu'ils consomment le sang. Non, non, il n'y a que le rituel, au total. Oui, il n'y a que le rituel, oui. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il se met à la piqûre, il faut donner un rituel. Il fait pouf, sur l'épaule, la piqûre. C'est mieux que comme ça, hein. Ah, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Sinon, je ne peux pas vous faire une transfusion sanguine, quoi. Oui, non, non, on vous donne la petite poche, là, que je viens d'extraire, justement, de l'homio, qui est un des quatre, un original. D'accord. Attends. Ensuite, vous n'allez pas le boire tout de suite, d'accord ? Oh, papi, j'ai une idée. Attends, oui. Oui, je vais leur ouvrir une plaie sur le bras. Il faudra qu'ils versent le sang intérieur. Non, 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 tout va. Il est un peu sanguinaire, vous inquiétez pas. Il me fait peur, sans déconner, il me fait peur. Non, mais c'est ton, ça va être ton frère, t'inquiète pas. Bah oui, ton père ou je ne sais quoi. Non, mon père, je ne l'ai jamais connu. C'est ça, c'est un chantier en vrai ? Pour le rituel, très important, écoutez-moi bien, vous trois. Le rituel, on va vous amener des esclaves gobelins. Vous allez devoir les tuer. Récupérez leur chair et mangez leur chair. Une fois que vous avez mangé leur chair, je vais vous donner des petites poches de sang. Qu'on a extrait de notre frère, qui est là. Une fois que c'est fait, vous allez manger le... Une fois que je vous ai donné la petite poche de sang, vous allez l'ingurgiter. Tout ce que j'étais. Et vous deviendrez une fois pour toutes un sombruc. Vous avez bien compris ? Oui, bon, j'ai compris. Pas pour le sang. Vous n'avez pas le boire, ça serait un piqureur. Vous verrez comme vous. Vous plingèque, quoi. Vous ne passez pas des ventes. Vous ne passez pas, madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas dans un conte de fées, les vampires, tout ça. Ce n'est pas ça. Je vais chercher les petits... Venez, tous les trois. J'ai vu un loup-garou une fois, je peux vous dire. Non, ici. Et attendez-moi ces petits esclaves, là. Je vais être à l'heure. Oh, mon Dieu. Pourquoi ils ne bougent pas ? Parce que c'est des esclaves, je leur ai dit pas bouger, ils ne bougent pas. Il va falloir qu'on les tue ? Oui, c'est pour prouver votre valeur à papa. Parce que ça, c'est pire qu'une maladie pour notre maman. Il va falloir les... Reste-toi la main ? Oui. Allez, il y a là. C'est pour prouver votre... Bravo à vous auprès de papa. Si le papa ne va pas vouloir de géant pas valore, il faut... Il faut défendre la cause, quand même. Il faut vouloir la détruire, la maladie. C'est pas de la bravoure, ça. Mais allez, enfin, c'est de vous, la maladie, c'est ça ? C'est pour montrer à papa. C'est pour penser à quelqu'un qui vous a blessé. Mais tu sais, la vraie bravoure, c'est pas ça, hein ? La vraie bravoure, c'est quand on peut tuer, de ne pas tuer, justement, alors qu'on a toutes les bonnes raisons du monde. Non, c'est des esclaves, ça. C'est des esclaves. Vous avez vécu dans un conte de fées, madame. Mais ils sont pires que tout. On ne peut pas les laisser en vie, ces bêtes-là. C'est... C'est comment vous dire ? Une maladie. Docteur, une maladie qui... Est-ce qu'ils y réfléchissent ? Voilà. C'est exactement ça. Ils réfléchissent pas. Et pourtant, un arbre, c'est bon pour la terre, alors qu'eux, ils sont pas bons pour la terre, eux. Les arbres, ils parlent. Eux, eux, on leur laisse pas ça parler. Oui, mais c'est... Oui, mais les arbres, ils parlent, ils parlent, là. Le conte de fées, ils parlent, c'est pour eux, pour dépérir la terre. Vous comprenez pas, vous avez pas connu avant. Vous auriez vu le monde, comment il était beau. Oh, de beauté. Oh, je m'en souviendrai quand je serai assez vieille. Oui, mais avant, je me souviens pas un jour. Je pensais à Mathieu. C'est pas connu, hein. 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 Ah, non, faut pas faire ça. M. Mathieu ou le vieux feuillu. Allez, vous êtes prêts ? Allez, cassez-le. Pincez à eux. Faites-le pour eux. Allez. Pincez. Pincez aux arbres. Vendez-les. Allez, vas-y. Mais il me regarde Eh bien, mets-toi derrière lui Viens ici, viens ici, viens à côté de moi Viens à côté de moi Tu peux le faire Eh vas-y C'est que le premier coup qui est dur Après tu seras déchaîné après Ça va te faire du bien, tu vas voir Fais-moi confiance Je vais dire que c'est Julio le garde Ça va durer 10 ans Oui, bonne idée Allez, vas-y C'est Julio en face de toi Allez, plus fort, mets-toi plus de l'hargne Eh montre-lui à Julio Montre-lui comment tu te défends toi Montre-lui Allez, n'aie pas peur de lui faire mal N'aie pas peur, il va recommencer Il va recommencer à te taper Donne-lui une hache T'as une hache T'as une hache Avant qu'il se réveille Vas-y, t'as bleu Tiens, prends mon épée mon petit Tu veux la redonner J'y tire Allez, prends ta hache Et tue-le Oui, Gésia Tu vois, c'est esclave Allez, vas-y Allez, vas-y Ah, viens Allez, découpe-le, découpe-le J'ai perdu la viande Voilà, c'est bien Ah, merveilleux, merveilleux Il est presque Tiens, je peux te faire Faut le tuer maintenant Bravo Bien joué Recupère sa viande Vas-y Prends ma pioche Et venge-toi Rainer, tu peux me redonner mon épée s'il te plaît C'est bien, c'est bien Garde bien la viande Tu n'as jamais senti aussi bien Merci, Rainer C'est pas Julio pour de vrai Oui, ça fait du bien Bien joué, périte C'est un gobelin C'est un gobelin Allez vite, avant qu'il se réveille Sinon, il va souffrir, le martyre Oui, dépêche-toi Tu peux le faire, vas-y Ah oui, alors je peux pas le faire souffrir Pense à Julio Voilà, imagine que c'est un caillou Imagine que c'est tout ce rocher que tu n'aimes pas Allez, récupère sa viande Félicitations Fais-moi des petits stèques Ah, bien joué Bravo Non, non, non Déchiquete-le Récupère la viande Avec ta pioche Non, laisse aucune Voilà, voilà C'est bien, ça Allez, encore, encore Encore Qui reste-tu mienne Y'en a plus Si, si, récupère Baisse-toi un petit peu, si Y'en a plus Félicitations Il est l'heure de faire le rituel Eh, c'est l'heure du rituel Venez avec nous, petit On va passer à l'étage En tout cas, vous les avez vraiment bien choisis Oui Allez, venez Je suis content, je les retrouve Mais oui, oui, oui Je vais en pas rassurer avec ces escaliers, moi Allez, montez, montez Oh là, bah oui, c'est pas des escaliers pour Graber, ça Ah non Bon Mettez-vous tous les trois Là, ici Là où je suis Fufu, reprends ta pioche Ah oui Vas-y, va contre le mur Viens avec nous Avec les autres Je vais vous donner une petite poche de sang Ce sang est important C'est le sang d'un des quatre C'est grâce à ça que vous pouvez devenir lumineux Euh Oh là, pé, pé, pé Son bric Puh D'accord L'avalez pas tout de suite Prenez-en une poche chacun Allez, récupère ça, mademoiselle Voilà Voilà Maintenant, vous allez récupérer la viande que vous venez de récupérer sur les gobelins Allez-y Et mangez-la Mangez-la crue Allez, tout, hein C'est pas qu'un truc Allez Il faut tout manger Au moins, c'est ici, steak, là Allez-y 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 Et après, vous prenez la piquée, elle vous va planter dans l'épaule Dans l'épaule droite Prenez la poche de sang Voilà Voilà, c'est bien mon petit Voilà, c'est bien Allez-y Plopte la piqure, allez-y Allez-y Pourquoi elle n'a pas survécu ? Elle est trop luminosie Elle est trop luminosie Elle est trop corrompue par la lumière Elle n'a pas été choisi par notre... Pas assez valeuruse Elle a mangé beaucoup de viande aussi Elle ne devait pas assez croire en la cause Oh non Mais je l'ai vu hésiter sur le gobelin Je pense que c'est ça Elle n'a pas dû tuer le gobelin avec assez de... Assez de... De volonté C'est pas assez de volonté Pas assez de volonté Mais Si c'est votre amie, elle ne se rappellera de rien Donc vous pourrez lui... Lui faire passer le message de façon subtile D'accord, tout à fait Faire comprendre les choses Et on pourra la ramener C'est triste mon petit fufu Mais t'inquiète pas Oui C'est vraiment une gentille personne Vous pourrez la ramener Oui, oui On fera ça Comment ? On y arrivera Non, je disais que c'était une bonne personne Je vous fais la bise Allez Je vous fais la bise Bienvenue Des bisous Mais hey On se fait la bise C'est pas... Un bisou C'est 4 Oui Oui Oh Bien mon frère Oh merci Bon bah je vais faire la bise Oui bah Je fais coucou de loin Bon Je vais vous expliquer un peu Du coup Écoutez-moi bien C'est très important Toutes les semaines C'est comme les lumineuses On a des rituels à faire Souvent on le fait le dimanche soir Etc Si vous pouvez pas Vous me le dites Et On se démerdera Pour que vous fassiez quand même votre rituel Si vous faites pas ce rituel C'est dangereux Vous perdrez votre longévité Et Si un Un animal vous attrape Alors que vous avez pas fait le rituel Et vous en mourrez Bah vous mourrez définitivement Bien compris D'accord Oui j'ai compris Ce rituel est très important On en fera un Après-demain Sachez aussi que nous on meurt pas par le feu Non Ils auront beau essayer de nous brûler On mourra pas Mais par contre Oui Oui Mais par contre Pour nous tuer Il faut nous vider de notre sang Comprenez ? Dis moi Oui je comprends Je peux te poser une petite question Voilà Comment ? C'est assez difficile quand même Donc finalement on reste quand même invincible Tant qu'ils connaissent pas notre secret Oui tout à fait Je peux aller rentrer le corps Et récupérer ses affaires personnelles D'ailleurs Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Vous pouvez parler un peu plus loin s'il vous plaît Il faut faire attention Ne vous faites surtout pas Démasquer Si vous faites démasquer C'est toute notre cause Qui est en péril Donc Si Il ne faut pas avoir de problème Avec les forces de l'ordre Surtout pas Surtout pas Parce que si Si on est découvert Ça va être très compliqué On va être découvert bien assez tôt Pour faire changer les choses Un jour On prendra la parole Et un jour On essaiera de faire comprendre à tout le monde Mais pour le moment Discretion absolue A l'extérieur On ne s'est jamais vu Ce qui s'est passé ce soir Ne s'est jamais passé Vous avez compris ? Vous pouvez compter sur moi C'est entendu Très bien Très bien Pas de vague Fait pas comme Fufu D'ailleurs il est parti où lui ? Je le vois par la fenêtre Je vais l'attraper après Ah dis-le là-bas On le voit d'ici Donc sachez Que ici c'est le château noir Vous voyez il est vide Les luminosies Ils ont tout dépouillé Il n'y a plus rien Et il va falloir Qu'on reconstruise tout ça C'est pour ça qu'on a besoin Des petites pattes Des petites mains Oui Là on a un maçon Tu fais quoi comme métier toi ? À la base j'étais tavernier Mais je peux très bien Me repartir en ce soir C'est très bien tavernier Tu gardes Si tu aimes ton métier Tu les gardes Après si t'as envie de changer Tu changes C'est toi qui vois Tu aimes ton métier Ou tu préfères changer Je saurais donner une réponse Très bien Si un jour tu as envie de changer Ce serait bien que tu deviennes Tu viens le voir Moi je pourrais te faire Tous les papiers Pour changer le métier Oui Avec Angelo Il n'y a pas de soucis En ville Jamais on parle de son bruc Son bruc Quand on est chez luminosie C'est caca Bah pas bien Bah bah Vous voyez Si on doit communiquer entre nous Pour parler son bruc Vous voyez Des rendez-vous Des machins On parle en En faisant des petites notes Hein Tu m'as donné une petite note Tu vas me dire un truc Tu me donnes une petite note Hop Moi je te réponds Je te la rend Hein Tu lis la petite note Rien de précis Et t'avales la petite note Rien de précis D'accord Je comprends Jamais laissé de traque Pas de mots Comme château noir Toutes ces choses là C'est Rendez-vous T'à l'heure Le rendez-vous Ce sera toujours au même endroit C'est sorti de ville On trouve un prétexte Pour aller cueillir des champignons Arroser la rivière Ou Ou rajouter du vin Vous voyez ce que je veux dire Exactement Exactement Donc pas un mot Vos amis C'est un secret Faut pas leur dire Même si vous avez Extrêmement confiance à eux Si vous pensez Que vous avez des amis Qui pensent un peu comme vous Que vous leur avez un peu parlé Et que Et bien Vous nous le dites Et nous on pourra Les récupérer De façon tout à fait pacifique Il n'y aura pas besoin De mes autres Tout ça On les fera venir À rendez-vous Mais N'engagez pas la conversation Par rapport À ces choses là Le torrent d'or Le torrent d'or lui-même Bannis Et Peine de mort Son bruc Peine de mort Dernière chose C'est la plus importante Une des plus importantes J'ai jamais joué À touche pipi Avec une luminosie Ou un luminosie C'est péché C'est caca Premier que je vois En train de faire ça Je le zigouille Je zigouille les deux Je l'habite Jamais Ni des tétés Ok c'est déjà arrivé Je peux vous assurer C'est déjà arrivé J'en ai déjà attrapé Deux Un luminosien à son bruc Ah bon Eh bah Je peux vous assurer Je les ai zigouillé Comment c'était son nom C'était son nom C'est là Cap-taine Cap-taine Euh Isanus Lui là Isanus Je l'ai zigouillé De mes mains Ah ouais J'imagine Comment vous l'avez zigouillé Quérément Directement Égoutement Là Ouais Je l'ai brûlé Et la gonzesse Je vais éviter son sang C'est une sombrique Et point barre Flaf C'est péché On veut pas des petits bâtards ici C'est bien compris Oui c'est bien compris Attendu Très bien Ménveilleux Et finalement Vous voyez que nous ne sommes pas les méchants Non je retire ce que vous avez Ce que j'ai dit tout à l'heure Vous ne sommes pas les méchants Vous n'êtes rien méchant Vous voulez juste reprendre Si vous avez enlevé On devrait Devraient être assez nombreux Devraient être assez nombreux Pour faire apparaître un petit peu de nuit De temps en temps maintenant Ça ça nous fait plaisir Il est vrai qu'on est un nombre assez conséquent Et nous ne sommes pas Tu retenir Je pense qu'il est dans le roc à la capitale Pour ne pas éveiller les soupçons Tout à fait Tu vas venir avec moi ma petite Oui tout à fait On va aller au champ d'opium Je vais te montrer où il est D'accord On va faire ça Parce que je ne suis pas un menteur Je t'ai dit Oui on va changer Allez pas au champ d'opium On va vous accompagner Comme ça on retourne tous ensemble en ville Très bien Elle n'est pas tombée de cheval On nous espionne Elle est tombée d'une falaise Et elle s'est brisée la nuque On l'a tous vue Parce qu'on lui a fait peur En la voyant Elle était cachée Elle nous observait Pendant qu'on cueillait des champignons Oui J'ai entendu Alors il y a avec quoi la dame Elle était en haut Elle nous observait Elle s'est cassée à l'huile En tombant Et elle a eu peur C'est pour éviter Comme ça On a tous la même version Faut qu'on parle là vite fait aussi De Fufu là Oui Faut qu'on se démerde Pour qu'il revienne en ville Tu es Fufu ? Je suis là Bon Quand tu vas rentrer à la capitale Tu fermes ta bouche Tu dis rien Tu demandes À un de mes collègues gradés Un gradé directement Un entretien avec le Thorondor Tu te mets à genoux Je me demande à mon collègue Quand tu vois le Thorondor Tu te remets à genoux Tu lui bises les pieds Tu entends ce que je dis Tu lui bises les pieds Tu vas lui faire quoi au Thorondor ? Dis-moi Je vais lui baiser les pieds Non, baiser Pas baiser Baiser, oui Tu lui bises les pieds Et tu vas dans le sens du poil Et il est beau le Thorondor Et il est grand Et il est fort Et il est joyeux Et ceci et cela Et Fufu il est désolé Et Fufu il est désolé Il recommencera jamais Et Fufu Et Fufu il est prêt à tout Pour se faire pardonner Il est prêt à faire des travaux D'intérêt généraux Tu lui dis tout 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 Tu vends ton cul S'il le faut Fufu Je ferai tout pour que Ma Dulcéné retrouve sa maison Mais il faut que tu retournes en ville C'est important Tu peux pas rester tout seul C'est tout le temps C'est pas possible Oui, oui, je comprends Tu vois Ah monsieur Lomio s'il vous plaît Je te montre Je te laisse les pieds Oui, oui, mais bon Je vois Reviens là, reviens là Lomio Arrête toutes les bêtises Fais pas intérisseur Lomio Mais il change pas Ça fait plus de mille ans Que nous on existe Mais il change pas encore Les miettes Oui Bah oui, j'ai faim Mais alors, t'as vu Je me parle bien Pour mille ans C'est peut-être pour ça C'est pas d'ailleurs que vous avez réussi à survivre Vous n'êtes pas changé J'ai la forme la patate Eh bien, non On n'a pas pris une seconde de vieillesse Pas une seule Non Oui Non, non, non 800 ans et t'as mes muscles Ouais, tu vois Son bras, il m'a crêté tel que je suis Ah, il est aussi des muscles Ouais Comme ça Oui, enfin, enfin, ouais Ouais, regarde, moi aussi J'ai grave des muscles Oh, moi ça Oh, non Attends, mais ça Il est le corps d'athlète Oh, dis donc Ouais J'ai bien battu J'ai bien monté aussi Très bien monté Oh non Ah oui Quand je connais ce profil Tu as l'air plein C'est ça Oui, Alif, il est tout fait Il est tout grand Et je suis ci, je suis là Mais oui, pas muscu Alif Clap de fin Pour l'aventure Nexus RP Saison 3 Les copains Et là, vous êtes en train de vous dire Putain, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu venais de nous annoncer un truc de ouf Tu devais de rentrer Sur les sombruques et tout Et oui, malheureusement Comme vous avez pu le voir En fait, cette semaine Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos Sur la chaîne Et la semaine dernière Je crois qu'il y en a eu Très très peu aussi Sur la chaîne Et dû tout simplement Au fait que j'ai repris le boulot Donc forcément, c'est assez difficile D'allier le travail d'un côté Et de l'autre côté Bah, YouTube tout simplement Puisque c'est un travail quand même colossal Vous ne voyez pas Mais voilà Je ne vais pas refaire une vidéo dessus Je l'ai déjà fait la semaine dernière Il y a beaucoup d'heures de travail dessus Il y a le tournage Après, il y a le montage à faire Pour que ça soit le plus agréable pour vous Et je n'ai plus le temps Tout simplement Pour le moment, du moins Je n'ai pas le temps les copains Donc pour moi L'aventure Nexus RP S'arrête ici Pour cette saison du moins Attention Pour cette saison J'étais hyper heureuse De faire partie de l'aventure Même si ça a été extrêmement court pour moi Je pense qu'il y aura eu Des trucs de dingue Forcément Sur cette saison Que ce soit pour moi Ou pour les autres De toute façon Je voulais vraiment Participer à cette saison 3 Jusqu'à la fin Malheureusement Le boulot est tombé En plein milieu Ça ne me laisse pas le temps Nexus RP C'est une aventure Qui demande du temps De l'investissement On ne peut pas juste se permettre De venir une heure par jour Puisqu'il peut se passer Des trucs incroyables Ça se trouve Tu peux avoir une journée Ou pendant une heure Il n'y a rien Puis après Il se passe 4 heures de trucs Donc voilà Ça prend du temps Et surtout pour mon personnage En tant que son bruc Il aurait fallu Beaucoup beaucoup de temps De toute façon Pour faire évoluer mon personnage Il aurait fallu Beaucoup de temps Chose que je n'ai pas Malheureusement Donc du coup Pour moi Cette saison 3 S'arrête ici Après ça ne change pas Le fait que si j'ai le temps Par la suite Je participerai Aux saisons Qu'il y a à côté A la saison 4 De Nexus Ça n'empêche pas En attendant Les copains L'aventure Nexus S'arrête pour moi Mais elle ne s'arrête pas Pour mes collègues Youtubeurs Streamers Et pour tous les autres joueurs De la saison 3 De Nexus Du coup je vous mets là Tout de suite Dans la barre d'infos Tu déroules un petit peu Et tu auras tous les streamers Qui streament au quotidien Quasi Et les youtubeurs Qui font des vidéos Sur la saison 3 De Nexus Il y a Yonix Il y a Ben Big Il y a Binzai Il y a Watt Il y a Cheetah Il y a tellement de personnes J'en oublie plein Il y a ATX Il y en a énormément Donc de toute façon Tu auras tout dans la description Voilà Mon aventure à moi S'arrête ici Je vous remercie à tous Énormément De m'avoir suivi Sur Nexus RP C'était trop bien Franchement C'est une super expérience A la fin On finit à être Vraiment une famille Sur Nexus C'est assez rigolo De dire ça Mais à la fin On finit par être Une famille en fait Sur Nexus Et du coup Bah là malheureusement Moi Bah du coup Mon aventure s'arrête ici Mais comme je vous ai dit Elle ne s'arrête pas Pour les autres personnes En fait de Nexus Donc n'hésitez pas A aller checker tout ça En barre d'infos Concernant la chaîne Ne vous inquiétez pas Ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête pas Normalement demain Je ne veux pas faire De fausses promesses Mais peut-être demain Si j'ai le temps De monter la vidéo S'il vous plaît Il y aura du Sea of Thiev Ce qui serait juste excellent Parce qu'il y avait la bêta Qui était disponible Du coup en le week-end dernier D'un coup Je vous invite d'ailleurs Pardon A me follow sur Twitch Puisque je suis en stream Les week-ends Quand je le peux Je stream le week-end Un maximum justement Pour pouvoir chill Tranquillou Donc du coup Normalement peut-être que demain On aura du Sea of Thiev Ça pourrait être cool Puis après on va essayer De reprendre un rythme Petit à petit Voilà je vous l'expliquais Lors de l'ancienne vidéo Voilà avec le travail C'est pas facile Donc je préfère Ne pas sortir de vidéo Plutôt que sortir de la merde Et normalement La semaine prochaine On se retrouve pour du contenu Peut-être pas une vidéo par jour Mais sûrement Peut-être Deux vidéos dans la semaine Peut-être On va voir ça ensemble En attendant Dites-moi dans les commentaires Ce que vous voulez voir Comme vidéo Sur la chaîne Bah du coup Pour la semaine prochaine Je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Peut-être pour une nouvelle vidéo Ciao